On met chaque jour à l'honneur les bonnes pratiques des entreprises pour assurer le bien-être des salariés. Et c'est le moment de le faire. Eh oui, parce que notre monde change, nos entreprises s'adaptent aussi à ce monde qui change. Et vous aussi, vous l'avez fait, Joël Terrain, bonjour. Oui, bonjour, effectivement. Oui, vous êtes la responsable RSE chez Florette. Florette, on vous connaît pour vos salades, vous appartenez au groupe Agrial, 1500 salariés en France. Vous êtes aussi présente en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, au Canada, au Benilux. Et si vous êtes là en direct dans la France Bouge, c'est parce que vous avez lancé de la médiation professionnelle en entreprise. Pourquoi vous avez déjà eu envie de faire ça ? Il y avait un vrai besoin ? Alors, il y a un vrai besoin, quelle que soit l'entreprise, puisque la médiation professionnelle, elle répond à un besoin d'entente. L'entente, elle est indispensable quand on veut mener à bien des projets, quels qu'ils soient. Alors, c'est vrai en entreprise, mais c'est vrai dans la société, c'est vrai en famille, c'est vrai dans toute vie sociale, c'est vrai en politique également. Vous êtes vous-même formée à la médiation. Comment ça fonctionne ? Pardon peut-être de cette question aussi basique, mais on a besoin de comprendre. Concrètement, c'est quoi la médiation ? Il y a un problème entre deux salariés et on fait devenir une personne pour parler avec l'une et l'autre ? Alors, la médiation professionnelle, oui, effectivement, je me suis formée en 2014 et j'ai obtenu donc un diplôme de médiateur professionnel. Je me suis formée à l'EPMN de Bordeaux. Donc, pourquoi la médiation ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a le besoin d'entente. Alors, c'est entente entre deux personnes, effectivement, mais ça peut être plus vaste que ça. Ça peut être dans un service, dans une équipe, un besoin de revoir l'ambiance de travail, d'instaurer ou de restaurer ou de rétablir, en fait, la qualité des relations. Donc, le DMPI, parce qu'en fait, quelle forme prend la médiation d'entreprise ? Elle prend la forme d'un dispositif de médiation internalisé. Donc, ce DMPI, il va agir, effectivement, en résolution de conflits. Oui, donc, c'est pour résoudre des conflits, c'est pour vraiment aider à la communication entre les deux salariés. Alors, ça peut être entre, effectivement, deux salariés. Donc, dans ce cas-là, eh bien, il s'agira d'une médiation bilatérale entre deux personnes. Bien sûr, et il voit les effets immédiatement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent les effets immédiats après la médiation. Benoît Drillon, je rappelle que vous êtes le directeur général de DEMECO, l'un des leaders du déménagement en France. On a parlé recrutement tout à l'heure. Votre métier est très compliqué. Comment le rendre plus attractif, peut-être aussi un poil moins difficile, si c'est possible ? Alors, la qualité des équipes, c'est évidemment notre second fer de lance absolu. On parlait tout à l'heure d'expérience client, mais maintenant, il y a aussi les équipes, parce que c'est elles qui font le travail au quotidien. Et en réalité, ce que nous cherchons, ce ne sont pas des bras. Ce ne sont pas des bras que nous cherchons. Nous cherchons d'abord des états d'esprit. Et l'état d'esprit, il doit être orienté dans plusieurs directions. Il doit être, nous cherchons des gens qui sont intéressés par la variété des situations rencontrées, des gens qui aiment le contact du client et des gens qui ont le goût du travail bien fait. Si on a ces trois composants autres-là, à ce moment-là, on parle de formation, on parle de promotion, on parle d'accélération salariale. Mais ça ne vient qu'après. L'essentiel, c'est l'état d'esprit dans lequel évolue chacun de nos collaborateurs. L'état d'esprit donc très important. Merci à Joël Terrain, responsable RSE chez Florette, puisque vous avez lancé la médiation professionnelle en entreprise.